On va aborder la veille et là, je vais aborder un sujet de veille qui va soulager beaucoup d'entre vous qui vont arrêter de m'appeler pour me poser cette énième question à chaque fois où je dis systématiquement que tant que le gouvernement n'a pas sorti sa loi, ne paniquez pas. Et là, bam, veille juridique, qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Le CPF, le reste à charge du CPF est enterré. Et oui, je vous l'ai dit mille fois que cette histoire de CPF n'allait pas aller jusqu'au bout pour cette histoire de reste à charge. Et c'est ce qui s'est passé, il n'est pas allé jusqu'au bout. Alors, j'ai deux articles pour vous. Hop, copiez le lien, je vais vous mettre dans le chat tout de suite, tout le monde, bam. Et c'est deux articles qui parlent de la même chose, mais il y a un deuxième qui va plus profondément dans les choses. Donc déjà, on va aller dans l'article tout simple sur des échos. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, le reste à charge est enterré parce qu'il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait tellement d'économies avec le CPF sur l'année dernière et ce début d'année qu'en fait, il n'y a plus d'urgence à faire des économies et à retrouver de l'argent. Ils ont fait 400 millions d'euros d'économies. Le budget, le projet de budget 2023 pour le CPF prévoyait 2,37 milliards. Déjà en diminution de 385 milliards par rapport à 2022. Donc, ce qu'il a dit hier, qu'ils n'avaient plus besoin de faire d'économies parce qu'ils ont fait cette économie de budget grâce au contrôle, grâce au contrôle des organismes qui ont fraudé, ils ont récupéré de l'argent, grâce au nettoyage des organismes qu'ils ont fait. Et troisième point, grâce aussi au fait que maintenant, pour s'inscrire sur le CPF, ça devient plus long, on va dire plus long, ce qui fait que du coup, tant que vous n'êtes pas inscrit sur le CPF, personne n'utilise son argent. Et ils ont encadré un peu les règles, ce qui fait que du coup, ça devient un peu plus long, les choses se ralentissent et du coup, l'argent est étalé, on va dire ça comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de mettre un reste à charge au CPF. Donc, attention, petite chose très importante, si vous lisez de l'article, vous verrez qu'ils interrogent un ministre et ce ministre dit que c'est toujours à l'étude, mais ils n'ont pas fixé d'échéance. C'est du langage politique pour dire qu'ils abandonnent la chose. Mais, je vous ai dit qu'il y avait deux articles sur le sujet que je vous ai sélectionnés. Et le deuxième, il est un peu plus précis. Et aussi bien cet article a été rédigé par Leïla de Corma-Monde, excusez-moi Leïla si j'écorché votre nom, l'article est très bien et il est très précis, mais on peut aller chercher un peu plus d'informations. Et là, on retrouve notre très cher éditorialiste, Alain Rago, très cher parce que je ne le connais pas, mais parce que ses articles sont toujours bien rédigés. Donc, j'espère qu'Alain ne se sentira pas offensé. Mais il explique un petit peu plus, en gros, qu'est-ce qui s'est tramé en arrière. Et il explique que les dépenses du CPF ont reculé, première chose. Et il explique un peu la discussion qu'il y a eu avec les ministres de pourquoi, au final, ils ont arrêté. Et c'est là où j'ai repris aussi cette notion de discours du ministre du Travail. C'est le ministre du Travail exactement. Donc, il y a à souligner qu'il s'était plus urgent. Alors, cet article ramène des points assez importants parce qu'en fait, il reprochait au CPF que les gens l'achetaient pour acheter des formations plaisir. Mais une étude a prouvé que seuls 17% des formations financées par le CPF ne répondaient à aucun objectif professionnel. Sous-en-entendu, 17% des formations étaient pour du plaisir. Et en plus, dans ces 17%, c'était souvent acheté par des seniors qui avaient plus de 60 ans et plus. Et donc, oui, ça réduisait fortement l'achat plaisir de la personne qui était en… Comment on aurait pu dire ça ? Qui était dans le milieu du travail. Et là, c'était sûr que pour les seniors, ça ne passait plus. OK ? Et seuls aussi, il y avait très peu de dossiers où il y avait besoin de financement complémentaire, des stagiaires, seulement 8%. Donc, tout un ensemble de statistiques sont venues renforcer l'idée. Il n'y avait pas besoin de reste à charge. Et donc, il n'y en aura pas. Donc, si vous me dites, oui, mais plus tard, pour l'instant, le plus tard n'existe pas. On peut dire que le projet, pour le moment, est mort et enterré. Et on ne le reverra pas, à moins qu'il y ait une nouvelle crise du CPF qui arrive d'une manière d'une autre. Mais vu que le CPF, aujourd'hui, est collecté par l'URSSAF et redistribué par la Caisse des dépôts, je peux vous dire que l'URSSAF ne laisse pas passer les cotisations. Donc, chose que, malheureusement, sans critique au niveau des organismes, parce que ce n'est pas évident de gérer la collecte, mais les organismes de financement avaient plus de problèmes. Les OPCO, à l'époque, quand c'était en charge de la collecte, avaient plus de problèmes pour se faire payer, de récupérer les cotisations. Voilà. Donc, c'était tout pour notre veille juridique cette semaine. Parce qu'en fait, il y a eu très peu de choses. Et là, sur la veille pédagogique. Alors, j'ai récupéré deux petites choses, parce que je me suis forcé à vous trouver une veille pédagogique, parce que j'estimais qu'il n'y avait pas de besoin de veille pédagogique au vu des articles sur la pédagogie qui ont pu sortir. Même s'il y a une chaîne YouTube. Alors, j'en parle, j'en parle, j'en parle, j'en parle. Pour que vous sachiez que ce n'est pas parce que… Je vais reformuler, je vais en dire d'une autre manière. J'en parle parce que… J'ai retrouvé la manière la plus sympathique de le dire. Mais voilà. Et c'est cette chaîne-là, Devenir formateur coach, je vous invite à la suivre. D'ailleurs, je la recommande à toutes les personnes qui se font de la préparation à leur audi de Caliopi. C'est une chaîne d'une personne que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais parlé. Et je vais vous avouer, entre vous et moi, que je n'ai jamais regardé ses vidéos en entier. Mais par contre, je la trouve très inspirante, parce qu'en fait, elle a commencé sa chaîne à peu près en même temps que moi. Elle a 14 000 abonnés. Et elle est très régulière sur la sortie de ses vidéos. Et elle se donne à fond pour faire des vidéos qui marchent quand même plutôt pas mal. Et qui marchent vachement mieux que les miennes. Donc, déjà, beaucoup de respect. Et ça a aussi généré chez moi beaucoup de frustration et de jalousie de me dire, mais merde, je mets plus d'efforts sur la réalisation des vidéos. Elle fait moins d'efforts. Alors, semblerait-il, au niveau en tout cas contenu, pas contenu, mais le contenu est très, très, très recherché, mais plutôt au niveau visuel. Et ça me frustre de me dire que mince, elle est devant moi. Mais en tout cas, elle a beaucoup de mérite. Et son contenu est vraiment très pédagogique. Alors, pourquoi je vous en parle ? Au-delà de vous dire que je suis super jaloux d'elle, c'est surtout pour vous dire que si vous voulez de la veille pédagogique pour Calliope, quand vous aurez votre liste de surveillance, allez sur cette chaîne, regardez ces vidéos, regardez, appliquez ce que vous pouvez récupérer. Mais c'est une source, une mine d'or pour la veille pédagogique sur laquelle vous ne devriez pas passer à côté. Et alors, elle ne le fait plus, mais pendant une période, elle faisait des vidéos habillées, déguisées en Harry Potter de temps en temps ou d'autres déguisements. Et c'était très fun. Voilà. Enfin, je dis ça, c'est parce qu'on s'est dit, mais comment ça se fait qu'elle fait des meilleurs ? Pourquoi elle a des meilleurs résultats que nous ? Et en fait, on s'est trouvés qu'elle adore faire ce qu'elle fait, j'ai l'impression. Donc, voilà. Donc, c'était pour la veille pédagogique. Et donc, je vous le disais, parce que j'ai eu du mal à trouver des choses pédagogiques, mais je ne regarde pas sur sa chaîne. Je me force à ne pas regarder sur sa chaîne pour ne pas qu'on me dise que je lui pique du contenu. Mais en tout cas, ici, il y a Sébastien Stass qui a publié un article que je vais vous mettre en lien dans le Skype, dans le chat. Sur la taxonomie de Bloom avec la réutilisation des intelligences artificielles. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas la taxonomie de Bloom, c'est une manière de nommer les choses pour faire ressortir l'acquisition de compétences par rapport à différentes strates de niveau. Voilà, c'est assez complexe. Sincerment, c'est très intéressant de l'utiliser pour la partie, comment on appellerait ça ? Rédaction de vos titres. Parce qu'en fait, la manière dont la taxonomie de Bloom vous dit de rédiger vos titres et vos objectifs est une manière professionnalisante. Donc, voilà. Et alors, cet article explique comment vous pouvez utiliser les intelligences artificielles pour vous aider à rédiger du contenu selon la taxonomie de Bloom. Et cet article est vraiment très bien fait. Et il vous donne plusieurs cadres d'utilisation et des sources, et des ressources. Donc, allez-y. Allez-y pour apprendre à utiliser la taxonomie de Bloom. Très important, quand vous allez rédiger votre titre, parce que des fois, on reçoit des dossiers de gens, on traite des programmes de formation ou il y a noté dans les programmes de formation des titres comme le gel permanent. Le gel permanent, je suis désolé, ce n'est pas un titre de formation professionnel. Il faudrait plutôt avoir un titre du genre maîtriser l'application de gel permanent selon la méthode russe, par exemple. C'est quelque chose que vous apprendrez avec la taxonomie de Bloom. Et son utilisation avec les intelligences artificielles. Et le deuxième point que j'ai relevé pour vous, parce que beaucoup de gens me parlent en ce moment de l'e-learning, qui vont se lancer, eh bien, j'ai trouvé un petit guide dans la veille de cette semaine, publié par Rise Up, rédigé le 13 septembre. Et est-ce que je vais trouver le rédacteur ? Ah, il n'y a pas le nom. Donc, c'est la boîte qui a publié son nom. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être un guide assez court. Mais en fait, si vous creusez, que vous cliquez sur les différents liens, ils ont vraiment tout une protocole, une procédure pour mettre en place de la formation en ligne, pour savoir toutes les choses que vous devez mettre en place, comment ça doit s'organiser, etc. Regardez-le, lisez ça attentivement pour que vous soyez dans les clous de la formation professionnelle. Parce que tout à l'heure, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui expliquait comment il fonctionnait. Il faisait des formations sur Skype, des sessions de deux heures, une fois par semaine. Et en fait, ça ne rentrait pas du tout dans le cadre parce qu'en fait, par exemple, Skype, c'est assez compliqué d'obtenir les logs de connexion. Deuxième point, des sessions de deux heures, il faut au minimum des demi-journées. Enfin, voilà, tout un tas de choses sur la formation en ligne, sur les outils de formation en ligne et ce guide qui est très complet quand vous cliquerez sur les différents liens qui sont à l'intérieur, vous permettra de bien vous préparer à vous lancer dans les liens en ligne. Hop ! Alors, vie publique. Alors, dernier point, l'éveil informationnel. Alors, qu'est-ce que vous auriez dû apprendre en information cette semaine ? Alors, c'est vrai, je n'ai pas dit, je vais juste reprendre. Comment utiliser ces articles ? Parce qu'ici, il y a le marqué « Quoi faire ? » mais je ne les ai pas complétés parce que c'était très compliqué pour moi de savoir vraiment si vous devez, si il y a une obligation de tirer quelque chose de ces articles. Et du coup, je n'ai pas fait, mais l'article sur le CPF, les deux articles sur le CPF, je l'ai mis dans la veille juridique, même si ça aurait dû être considéré comme de la veille informationnelle juridique parce que ça touche aux juridiques du CPF. Il n'y a strictement aucune action à prendre ici. Si ce n'est, peut-être vous relancez dans le CPF si vous aviez la crainte de rassurer sa charge de rassurer vos clients. Alors, quoi faire ? Reprendre l'article, rédiger un poste sur les réseaux sociaux pour en informer vos clients, réseaux sociaux, mails ou quoi que ce soit. Bref, pour tous les gens qui vous ont dit « Non, j'attends le reste à charge, je vais voir ce que je vais faire. » Voilà, rassurez-les. Ici, sur la pédagogie, sur la taxonomie de Bloom, utilisez la taxonomie de Bloom pour rédiger vos titres et objectifs. Parce que les gens vont dire « C'est pour les objectifs, tu ne l'as pas dit ? » Et le guide de l'earning, si jamais vous vous lancez dans le e-learning, lisez ce guide. Bam ! Voilà. Donc, un article sur CPF. Alors, je prends le deuxième parce que je trouve que le deuxième est vraiment beaucoup plus complet. Je suis désolé pour Leïla, mais… Alors, on a rédigé un très bon article, mais le deuxième était plus complet. Donc, que nous dit l'article sur vie publique ? Ici, on parle des aides aux entreprises, état des lieux des aides. Donc, je ne vais pas vous refaire l'article, je ne vais pas vous refaire l'article, le temps de lecture, 11 minutes. C'est la rédaction de vie publique qu'il a rédigée, qui est un site de l'État, qui parle des différentes aides aux entreprises qu'il y a. Et ça peut sauver certaines personnes et éventuellement sur les différentes aides parce qu'il y a pas mal d'aides sur plein de choses. Alors, autant regarder l'article, autant penser à aller de temps en temps regarder le site aide-entreprise qui regroupe les différentes aides pour les entreprises en fonction de la région et parce que surtout, il y a une section emploi formation. Et sachez que sur certains territoires, sur certaines régions, sur certains mètres carrés de la France, il y a des aides à la formation spécifiques de revitalisation, qu'on appelle ça. Et ça, vous ne pourrez les connaître que si vous allez visiter ce site et que vous fouillez bien dedans pour voir les différentes aides qu'il y a qui pourraient aider vos clients ou vous permettre de créer des sessions de formation pour plusieurs personnes. Donc, voilà, ce site aide-entreprise, lisez-le, regardez, regardez les aides pour pouvoir les utiliser pour vous, pour vous développer, pour conseiller vos clients. Ouh là là, il a fait des photos d'orthographe. Eh bien, je fais des photos d'orthographe. Qu'est-ce qu'il y a, Martine ? Hop, elle est prise en charge. Et dernier article, s'il vous plaît, dernier article. Dans la vallée informationnelle, il est prise en charge des opcos. Il y a un petit, toute cette petite page qui reprend les différentes aides aux formations, comment ça fonctionne et qui vous détaille par rapport aux différentes opcos, comment ces aides fonctionnent. Alors, on va me dire, oui, mais comment ça marche ? Eh bien, déjà, ça marche mal pour revenir en arrière. On reprend. Les opcos, ce sont les financements pour les chefs d'entreprise et les salariés. Alors ici, ils ne présentent que les aides de financement des salariés. Donc, les salariés, quand ils sont en entreprise, ils ont le droit à des financements opcos payés par l'entreprise. ici, il suffit de noter le numéro de sirète d'une entreprise pour savoir à quelle opco cette entreprise cotise et les salariés savoir comment ils peuvent utiliser leur fonds de formation. Et là, par exemple, j'ai pris mon entreprise, une de mes entreprises. Là, du coup, je cotise à la société Adlas. Donc, je peux aller voir Adlas et là, boum, j'arrive sur la page directement des financements en fonction des catégories. Donc oui, ce site vous aide à retrouver les différentes aides à la formation facilement et à connaître un peu plus sur les montants de prise en charge parce que tous les opcos affichent sur leur site internet les montants des prises en charge. Il suffit d'aller chercher. Voilà. Donc, allez voir ce lien. Naviguez dedans pour vos clients qui envoient leur salarié chez vous. Donc, j'ai mis dans l'information parce que ça ne va pas vraiment dans le juridique à prendre le fonctionnement des opcos et des financements pour les salariés. Voilà. Maintenant, vous ne savez plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? On sait. Merci pour cette partie veille !